salut à tous c'est nico bienvenue dans le 53e épisode dans cette vidéo je vais revenir avec vous sur la petite modif que j'ai fait sur le logo de datoudou donc pour ceux qui se souviennent je vous avais présenté quelques vidéos de cela le premier logo que j'avais créé et j'ai eu des commentaires très juste dont un de yoann qui me disait que le petit logo celui ici faisait penser aux produits d'adobe donc bah c'est vrai moi je m'en étais pas rendu compte quand j'avais créé le logo donc à l'origine ici je voulais créer un bloc de post-it donc pour garder le symbole des tâches quand on quand on veut écrire des tâches on peut utiliser des post-it donc j'avais gardé ce symbole là et j'avais créé ça mais ce que je m'étais pas rendu compte c'est que quand on met ce cette icône en petit donc on va retrouver par exemple sur les icônes de site internet ou bien sur les icônes de smartphone l'application smartphone eh bien on va pas faire la différence on va pas vraiment voir que c'est un bloc de post-it on va juste voir un carré de couleurs unies avec à l'intérieur une première lettre en majuscule et une seconde en minuscule donc c'est exactement ce qui est utilisé par adobe pour présenter ses produits par exemple on voit ici avec photoshop donc j'ai essayé de revoir un petit peu la présentation de ce logo et donc j'ai séparé les deux lettres d a sur deux postes différents j'ai rajouté un petit peu de couleur pour donner un peu de vie au logo et voilà la petite version et cette fois ci j'ai décidé de garder le tout doux de le mettre cette fois ci en dessous pour garder le nom entier du site donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on va essayer d'améliorer petit à petit le logo donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions et puis à partager aussi le site avec vos amis donc j'attends tout ça et puis je vous dis à bientôt salut